Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas publié de vidéo. Je vous présente un Donuts géant que j'ai réalisé avec les enfants que j'accueille car à côté de ma passion pour la cuisine, je suis assistante maternelle. Donc j'ai profité que ce soit les vacances scolaires pour réaliser ce Donuts avec les plus grands. Ça leur fait une jolie activité. Donc pour retrouver la pâte à Donuts, vous la trouverez sur ma chaîne dans la playlist avec les beignets. J'ai déjà fait plusieurs fois des Donuts individuels, mais là pour faire un Donuts géant, c'était une première. Donc j'ai doublé les doses pour avoir beaucoup de pâtes. Ensuite je l'ai étalé sur du papier cuisson légèrement fariné. J'ai fait la forme du Donuts. J'ai pris un verre pour faire le trou au milieu. Donc comme d'habitude, je ne suis jamais au centre, mais bon, je vais l'agrandir. On laisse ensuite reposer la pâte un petit moment pour qu'elle monte encore. Et ensuite, nous allons passer à la cuisson. Donc dans de l'huile bien chaude, j'ai installé le Grand Donuts dans un grand plat avec de l'huile chaude. Donc faites attention aux brûlures. Ensuite, ça a été un petit peu galère pour le retourner. Donc j'ai demandé de l'aide à mon fils pour qu'on le retourne. Donc du coup, il y a un côté qui a été un petit peu déformé parce que c'est passé en dessous. Mais bon, ce n'est pas bien grave. On le recouvre de chocolat blanc fondu. Et ensuite, les enfants sont venus m'aider à le décorer. Ils étaient vraiment tout contents de pouvoir participer. Donc ils ont mis des vermicelles colorés. Je les ai aidés et guidés pour qu'ils les dispersent bien de partout. Il a fallu ensuite enlever le papier cuisson en dessous. Donc on a glissé le Grand Donuts dans un autre plat. On a retiré la feuille de cuisson. Et ensuite, ils se sont amusés à planter des petits bâtonnets avec des petites décorations d'enfants. Des nuages, des ballons, des petites étoiles. Ensuite, on l'a mis quelques temps au frigo pour que le chocolat blanc fige. Et ils se sont ensuite régalés pour le goûter. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir et à vous abonner pour retrouver une multitude de recettes sur ma chaîne. Vous y trouverez du sucré, du salé pour faire plaisir à votre entourage. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.